Avec un travail que j'ai pu faire ici, j'ai toujours mis la faute sur la séparation de mes parents, parce qu'ils se sont séparés quand j'avais 10 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était allé bien plus loin, c'était quelque chose de bien plus profond, qui m'avait fait dérailler, disons. Et en fait, quand mes soeurs sont nées, elles ont un an de décart, j'en ai deux, elles ont un an d'écart avec moi. Et donc j'ai commencé à avoir cette peur que mon père et ma mère n'avaient pas assez d'attention pour moi, qu'ils ne m'aiment pas assez. Et donc, j'ai trouvé un peu cet amour en commençant, je faisais des conneries à l'école, j'avais de mauvaises notes et chaque fois que je rentrais à la maison, mon père prenait du temps pour moi, pour m'expliquer, pour me dire, regarde, c'est pas bien ça, à m'expliquer bien les choses. Et moi, je voyais que plus je faisais de conneries, plus je faisais de conneries en classe, plus j'aimais de son attention. Et donc, d'un côté, je me sentais aimé comme ça. Et donc, ce manque d'amour qui a commencé à cet âge, il s'est apporté un peu dans toutes les choses que j'ai faites après. Alors, ça veut dire qu'après, mes parents se sont séparés, donc ça, c'est un amplificateur. Donc, ça fait que je cherchais cet amour un peu partout. Alors, d'un coup, je faisais des conneries, je me faisais reprendre par eux, je sentais que j'avais de l'attention. Et pour mes potes, ce qui marchait mieux, pour montrer que j'étais fort, pour montrer que je savais faire des choses, c'était la drogue. C'était la drogue, c'était le plaisir, c'était de montrer que j'avais beaucoup d'amitié, que j'arrivais à être avec celle-ci, avec celle-ci. Et ça m'a perdu complètement, pourquoi ? Parce que je n'étais pas du tout comme ça, à la fin. J'ai découvert ici, en fait, que j'étais quelqu'un de sensible, quelqu'un qui pouvait être intelligent, parce que je n'ai pas accepté d'être intelligent. Après, quand j'étais en classe, pour moi, quelqu'un qui savait et qui étudiait, pour moi, c'était lui qui n'avait rien compris de la vie. C'est lui qui était sérieux et qui n'appréciait pas la vie. Alors, en fait, ce n'était pas du tout ça. Donc, j'ai toujours refusé d'être intelligent, j'ai toujours refusé d'être sensible, parce qu'en étant sensible, j'avais peur que les autres me disaient « Ah, comme ça, on dit souvent d'or, t'es un pédé, t'es sensible. » Et c'est ce regard que j'avais peur, en fait, parce que je ne savais pas m'accepter, parce que je ne savais pas m'accepter le genre que j'étais. Et donc, j'ai cherché partout, j'ai cherché dans la drogue, j'organisais des soirées chez moi. Chaque fois que je me droguais, toutes les fois que je me droguais, il fallait que je montrais le plus de personnes possible. Je me rappelle qu'il fallait que tout le monde soit au courant, il fallait que... tout ça pour le regarder les autres. Et je ne m'en suis rendu compte pas que ma vie, elle, elle tournait toujours autour de ça, elle tournait mon image. Et je pensais m'aimer parce que je m'habillais bien, parce que tout ça, en fait, c'était pas du tout ça. Et je me suis rendu compte que ma vie, elle était en train de virer. Et puis, après avoir fait une première communauté avec mon père, j'avais échappé, il m'avait pris dans sa voiture, il avait commencé à me dire des vérités, dire des choses qui remarquaient sur moi. Et ces vérités, ça m'avait tellement brûlé, ça m'avait tellement... Excusez-moi. Et ces vérités, ça m'avait fait tellement attaquer, je me rappelle, j'avais ouvert la porte, et j'étais parti en courant, j'étais parti en courant, en courant, en courant, en courant. Je pourrais vers quoi ? Je ne sais pas, je pourrais vers rien, je ne savais plus, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus où j'allais, je ne savais plus rien. Et donc, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Avec mon père, il y a toujours beaucoup prié, et petit à petit, les choses se sont faites, et quelqu'un qui lui a parlé de la communauté ici, et petit à petit, il m'a apporté là, et puis voilà, maintenant, je suis encore ici, et ça fait un an et demi que je vis avec le... que je vis après cette vie, et que je rencontre. Chaque jour, c'est nouveau, chaque jour, c'est nouveau. Donc voilà, merci. Merci. Merci.